Valise, valise diplomatique, quelque chose de très important au Quai d'Orsay, un mot un petit peu mystérieux. D'ailleurs, il ne s'agit absolument pas de valise, il s'agit le plus souvent de sacs ou de fret très important, des cartons, etc. Parfois du fret qui vient par ce que nous appelons l'avion du département ou par le fret habituel des avions. En fait, la valise diplomatique, c'est quelque chose de très sérieux puisque c'est régi par la Convention de Vienne de 1961. Et les deux mots, c'est protection et inviolabilité, c'est-à-dire que les objets, les courriers qui sont mis dans la valise, ne doivent être en aucun cas portés à la connaissance des autorités du pays où la valise est envoyée. Donc cela est un principe de base. Malheureusement, il n'est pas toujours respecté. Il peut arriver que certaines autorités, ça m'est arrivé au Ghana, fassent passer la valise dans des appareils qui permettent de voir ce qu'il y a dedans, ce qui pose un problème de principe important. Alors pourquoi certains pays font ça ? Parce que la valise n'est pas toujours utilisée à bon escient. Bon escient, ça veut dire quoi ? La valise, normalement, c'est pour transporter des objets ou des courriers importants et qui sont inviolables de tout gouvernement du monde entier qui sont partis à la Convention de Vienne. Malheureusement, certaines ambassades ne font pas toujours cela. Et je me rappelle d'une ambassade ici à Paris qui faisait venir sa drogue préférée par la valise diplomatique, par exemple. Parfois, des envois d'argent aussi sont faits par la valise diplomatique, lorsque les valises normales de transfert d'argent sont dangereuses ou les transferts, évidemment, bancaires sont dangereux. Alors pour la France, évidemment, nous, nous essayons d'avoir une pratique assez stricte, même si le directeur de la valise, l'autre fois, me racontait qu'il avait retrouvé de la viande séchée. Donc, évidemment, la valise ici, le service de la valise diplomatique est de plus en plus strict par rapport à cela. Et puis, aujourd'hui, la valise a beaucoup changé, beaucoup évolué, puisque autrefois, tout le courrier entre le ministère ou les ministères français et les ambassades a été transporté par la valise. Aujourd'hui, nous avons évidemment notre diplomatie, nous avons nos services Internet, nos messageries, qui sont parfois cryptées, ce qui permet évidemment de s'envoyer du courrier sans passer par la valise diplomatique. Donc, la valise diplomatique, aujourd'hui, ce sont plutôt quelques envois sécurisés. Ça permet aussi, dans certains pays où la poste n'est pas sûre, de pouvoir faire passer un certain nombre d'objets dont la confidentialité n'est pas avérée, mais qui permettent à ces objets ou à ces courriers d'arriver à bon port, parce que sinon, ils n'arriveraient pas. Ou cela prendrait trop de temps. Voilà, je ne vais pas vous dire plus de choses sur la valise. Simplement, une fois de plus, ce n'est pas une valise. Il y a parfois des choses... Il faut être très, très attentif. Quand on est chef de poste ou responsable administratif, à ceux qui rentrent dans la valise. Et la valise, elle est scellée à Paris, que ce soit la valise sous forme de sac ou que ce soit la valise sous forme de colis. Elle est scellée à Paris, au service de la valise diplomatique, parfois à l'aéroport avec le service de la valise diplomatique, et elle est décellée devant un agent de l'ambassade, quel que soit le destinataire. Le destinataire peut être un service différent de celui du Quai d'Orsay. Et elle est décélée devant un agent du Quai d'Orsay. Donc, il faut être prudent, regarder ce qui arrive, et surtout regarder ce qui part. Il m'est arrivé d'avoir eu très peur, car certaines personnes voulaient faire partir par la valise des objets qui n'avaient pas lieu d'y être et ça aurait pu être extrêmement ennuyeux. Donc, je recommande la plus grande vigilance sur la partie scellée de la valise diplomatique au départ des postes. Sous-titrage Société Radio-Canada